Bonsoir chers téléspectateurs de Saint-Louis TV et fidèles internautes, c'est avec un immense plaisir que je me présente encore une fois devant vous suite à une courte pause qui sera compensée par un retour fracassant, ne vous inquiétez surtout pas. Aujourd'hui nous sommes à l'institut français de Saint-Louis dans un tout autre décor comme vous le constatez, c'est normal parce que notre invité est un adepte de la lecture et ne vous inquiétez surtout pas on n'est pas venu aujourd'hui pour faire de la littérature mais c'est juste pour vous montrer que le milieu de la mode et celui de la quête du savoir vont de pair et mes chers quoi qu'on puisse dire c'est bien beau d'être belle et de se faire belle mais si vous n'avez pas de matière grise vous ne valez absolument rien alors continuez vos études et essayez de les allier avec vos passions. Bref nous allons directement dans le vif du sujet et se tourner vers notre invitée d'aujourd'hui elle s'appelle Hawa Kansi qui représente la ville de Saint-Louis à l'élection Miss Sénégal 2018. Alors Hawa bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez ? Bien voir ça. Donc sans plus tarder nous allons te laisser le choix de te présenter devant nos chers internautes. Oui bonsoir chers internautes. Je m'appelle Hawa Kansi. J'ai 22 ans. Je suis étudiante et modèle en même temps. Merci beaucoup. Vous êtes étudiante en ? Je suis étudiante en troisième année. En 3. En 3. D'accord. Alors ma première question sera Hawa. Qu'est-ce qui vous a incité à entrer dans le milieu de Manikina ? Bon c'est une chose qu'on m'a suggéré. Les gens venaient me voir et me disent que tu as le profil et tout. Et une fois je me suis dit pourquoi pas je vais essayer de tenter ma chance. Et lorsque je suis venue à l'agence ils m'ont recrutée d'office et j'ai commencé à faire mes répétitions. D'accord. A quelle agence ? Ici l'agence Bypaco. Et donc pour adhérer à cette agence comment ça se passe ? Il faut savoir il faut avoir des contacts ou bien vous allez faire des castings au préalable ou bien ? Bon il faut tout d'abord avoir le profil. Si on a le profil venir à l'agence, s'inscrire et on va te recruter ou non. Ça dépend juste du profil de la personne. D'accord. Mais bon je vous ai entendu dire que c'était une suggestion à la base. Mais est-ce que vous avez goût à ça ? Ou bien vous avez pris goût quand vous avez commencé ? Bon tout au début je peux dire que j'aimais pas trop. J'ai jamais aimé faire du Manikina. étant donné que je fais partie d'une famille un peu... une famille religieuse et tout. Donc c'était pas du tout évident. Mais après, lorsque je me suis lancée, j'ai eu la passion de la chose. Voilà. Maintenant j'aime bien. J'aime bien le milieu. Je m'y mets et tout. D'accord c'est cool. En tout cas vous avez le profil. Vous êtes très belle, très coquette. M'achallah donc vous pouvez réussir dans ce domaine. Mais donc vous pratiquez le Manikina depuis combien de temps ? Bon depuis juste 9 mois je pense. 9 à 10 mois. Nous fait 10 mois. D'accord. Et comment ça se passe le fait que vous alliez les deux, les études ? Parce que déjà les études en 3 c'est pas trop facile. Moi j'en connais, je connais des personnes qui font ce genre de filière et c'est pas du tout trop facile. Et maintenant comment vous faites pour allier les deux avec les cours, surtout à l'université et tout ça ? Bon c'est pas une chose facile. Juste il faut savoir la priorité c'est les études. Voilà. Les études après la passion, le Manikina et les répétitions. Donc c'est pas juste facile. Quand j'ai mes examens ou mes cours, je suis à l'université pour les suivre correctement. Après ça, mes moments de détente ou les week-ends, je suis là pour mes répétitions. D'accord. Mais bon, c'est bien vrai que pour les répétitions vous pouvez annuler ça ou bien recaler les dates. Mais là vous vous lancez dans quelque chose qui n'est pas facile et on va pas annuler des dates pour vous. Et si toutefois, un jour par exemple, il est arrivé que le jour où tu dois aller faire l'élection, ton boupil avec un jour où tu as un examen, qu'est-ce que tu vas faire ? Non, là je vous rassure un peu parce que les élections, d'habitude ça se passe les samedis, les week-ends. D'accord. Nous prenons nos week-ends les samedis aussi. Mais c'est fort possible. Ça dépend, je ne sais pas, je ne suis pas encore arrivée là-bas. Mais une fois là-bas, vous saurez quoi faire. Moi par contre, j'en suis sûre que vous allez choisir. Vous allez choisir d'aller faire votre élection à la fois où vous allez revenir faire un repas. Bon là, si ça arrive, si je suis dans cette situation, j'irai directement voir le professeur, lui expliquer cela. Bon, les profs avec le mannequinat, ce n'est pas trop ça, ils ne vont pas. Mais bon, espérons que ça ne va pas se passer. C'est juste le fruit de mon imagination. Oui, c'est vrai, pourtant c'est une bonne imagination. En tout cas, je n'avais même pas pensé à ça. Mais sinon, et pour l'élection. Moi, j'ai tout le temps entendu les gens dire, l'élection, on ne sait pas comment y adhérer. On ne sait pas comment ça se passe. Moi qui parle, j'ai eu à faire le mannequinat durant une courte période. Mais je n'ai jamais su comment accéder au casting et tout ça pour aller. Donc, je suis là à la télé et on me dit, voilà, c'est elle qu'on a pris. On a pris tel ou tel pour qu'elle représente la ville de Saint-Louis. Et donc, c'est une occasion pour aider tes petites sœurs qui vont venir l'année prochaine. Elles sauront quelle voie prendre pour pouvoir accéder. Parce qu'elles sont nombreuses à vouloir y accéder, mais bon, elles ne savent pas. Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai aussi. Parce que moi aussi, lorsque je participais, je ne savais même pas qu'il y avait Miss Saint-Louis ici. C'était lors d'un défilé ici à Saint-Louis. J'ai rencontré un styliste. Il faisait partie du comité Miss Sénégal. Lorsqu'il m'a vu, il m'a proposé de participer. Je lui ai dit que je n'aime pas trop ce genre de choses, mais je vais y réfléchir. C'est par la suite que je me suis inscrite. Il y a le comité Miss Saint-Louis qui est là avec la Milouade. La Milouade et Thierno Sarr sont nombreux. C'est un comité. Donc, pour avoir accès à Miss Sénégal, il faut d'abord participer à Miss Saint-Louis. Il faut gagner Miss Saint-Louis d'abord. Après, aller représenter la région au niveau national. D'accord. Et ils ont un siège ou bien ? Bon, je ne pense pas qu'ils sont au siège, mais bon. Donc, il faut juste connaître ces personnes-là que tu viens d'énumérer. Peut-être contacter la Milouade. Pourtant, les informations passent. Lors de l'élection Miss Saint-Louis, il y a des affiches et tout. Ah ouais ? Oui, il y a des affiches. Donc, la communication reste à désirer. Peut-être que c'est la communication. Parce que je n'ai pas été au courant du tout. Je n'ai jamais d'ailleurs été au courant. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, mes chères petites sœurs qui souhaitent vraiment vous présenter à l'élection Miss Saint-Louis. Comme elle vient de vous le dire. Il va falloir avant tout vous présenter à... Non, à l'élection Miss Sénégal du mois. Il va falloir avant tout vous présenter à l'élection Miss Saint-Louis. Pour pouvoir ensuite accéder à l'élection du Miss Sénégal. Inch'Allah. Sinon, depuis lors, vous faites des caravanes pour l'élection ? Ou bien, depuis lors, tu es sortie de Saint-Louis pour aller à Dakar ou bien ? Depuis lors, non, je suis là. Pas encore. Parce qu'on attendait que les élections se passent d'abord dans les régions. Dans les quinze régions du Sénégal. C'est la semaine passée juste qu'on a élu Miss Dakar. D'accord. Après, il y aura un regroupement. Mais quinze filles vont se regrouper à Dakar pour la préparation de l'élection. Inch'Allah. Vous avez en général des thèmes à défendre ou bien il n'y en a pas. C'est pas comme dans les autres élections, Miss Monde et tout ça, où vous avez des thèmes ou bien vous avez quelque chose qui vous pousse vraiment. Quelque chose que vous devez changer lorsque vous serez une Miss, Inch'Allah. Oui, c'est presque pareil. Parce qu'être Miss, c'est pas juste avoir le profil, une belle taille. C'est pas juste avoir le joli visage. Être Miss, c'est d'abord avoir une expérience. C'est avoir quelque chose dans la tête. C'est avoir des projets humanitaires. Voilà. Donc, on nous incite beaucoup à avoir des projets. Par exemple, des projets à aider les femmes, les talibés, les enfants. Ça dépend du projet de la personne. D'accord. Et pour votre cas, quel est votre projet ? Moi, mon projet social porte un peu sur les femmes. Sur les femmes. Les femmes violentes et les femmes désespérées et tout. D'accord. En plus, tu es dans nos domaines. Alors, avec le droit, tu sauras t'en sortir. C'est une belle cause. C'est très bien. Parce qu'on est très souvent très vulnérables face aux hommes. Alors, si on a des gens comme vous pour nous défendre, c'est bien. En plus d'être belle et tout ça, c'est bien beau aussi. D'avoir quelque chose dans la tête comme tu viens de le dire. C'est important. Et je t'encourage vraiment à continuer les études parce que c'est la base de la base après tout. Et sinon, tu comptes vraiment continuer le mannequinat ? Ou bien à un stade, tu comptes arrêter pour continuer les études ? Non, le mannequinat pour moi, ce n'est pas une profession. Je veux dire que c'est juste une passion. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Donc à un moment donné, on sera appelé à arrêter à faire autre chose. Parce qu'on est appelé à être des femmes au foyer et tout, à avoir des enfants et tout. Je suis d'accord. Donc pour le moment, c'est juste une passion. Une passion. Une passion. D'accord. C'est bien. Donc je pense que c'était tout. Donc tu voudrais bien... Il y aura des votes ? Oui, il y aura des votes. Et je pense bien qu'il y aura des caravanes aussi. Des caravanes aussi. D'accord. Donc pour les votes, tu ne sais pas encore comment ça va se passer ? Les votes, non pas encore. Mais quand ça sera disponible, ça sera publié sur les pages internet. D'accord. Donc franchement, nous allons faire de notre mieux et on sera nombreux à t'épauler pour que cette fois-ci, la belle couronne reste ici à Saint-Louis parce que vous la méritez. Non seulement vous êtes belle, vous savez comment argumenter et tout ça et c'est très bien. Ce fut un plaisir de le partager avec toi. Donc je vais te laisser donner ton mot de la fin. D'accord. Tout le plaisir est pour moi. Bon, pour terminer, je remercie tout le monde. Je vous remercie d'être là. Merci à vous. Pour m'interfier et tout. Et j'incite à la population Saint-Louisienne de me soutenir car c'est une élection qui revoque 15 régions. Les 15 filles les plus belles du Sénégal, donc ça ne sera pas facile. Donc je vais avoir besoin de leur soutien et de leur vote et tout. Et il y aura des caravanes. S'ils sont intéressés aussi, ils peuvent contacter la Munoad ou Baïfal-Batili et tout. Donc j'ai besoin de leur soutien et de leur encouragement. Merci beaucoup. Voilà mes chers internautes, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Donc j'espère que vous avez eu des éclaircissements sur comment se passe l'élection et tout ça. Et que aussi vous connaissez votre candidat. Et vous allez aussi la soutenir. Parce que comme elle vient de le dire, ce n'est pas une chose facile. Elles seront 15 à courir derrière cette couronne. Alors allez-y à Flo. Au moment de vote, votez pour elle. Parce que si vous votez pour elle, vous ne votez pas pour elle en personne. Mais vous allez voter pour toute la population Saint-Louis-Yonne. Parce qu'il fait un bon bout de moment qu'on n'a pas pris la couronne. Alors c'est le temps, le moment est venu pour qu'on reprenne ça. Parce qu'après tout, on est les plus belles du Sénégal. Alors on mérite cette couronne. En plus, la cause qu'elle est en train de défendre est une cause vraiment noble. Alors les filles, qu'est-ce que vous attendez ? Allez-y, votez pour elle, soutenez-la au moment venu. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans sous peu pour un autre invité avec d'autres bonnes choses. D'ici là, restez belle, restez coquette et restez surtout fashion victim. Sous-titrage Société Radio-Canada